Passion Nature, avec la Fédération Régionale des Chasseurs des Hauts de France. Dans Passion Nature, cette semaine, je suis avec Zach, une buse de Harris, et on va vous parler de la chasse au vol qui se pratique dans l'Oise. On vous montrera aussi comment on peut s'entraîner à la chasse toute l'année, grâce à un simulateur de tir, et puis nous verrons quels aménagements on peut faire pour permettre aux gibiers de traverser les voies routières ou encore les voies ferrées. Allez, c'est parti. Et toi, tu y vas, Zach ? Non, il ne veut plus. Allez, on y va. Ah ! Là, je suis avec Alain, Christophe et Salomé pour lever un peu quelques mystères de la fauconnerie. Alors, on va préparer les oiseaux avant de partir à la chasse. Christophe, qu'est-ce qui va se passer là, derrière nous ? Alors, Pierre, là, ils vont sortir les oiseaux de leur caisse de transport. Ils vont les équiper avec un émetteur, chacun. Et après, on va pouvoir profiter du temps et du site pour pouvoir aller chasser. Alors, déjà, quelques détails. Qu'est-ce que c'est comme oiseau ? Alors, là, on a deux bus de Harris, deux tiers soleil, donc des mâles. On a un petit jeune de l'année qui est là, qui s'appelle Harry. Et Alain est en train de sortir Zach. Ah non, c'est inversé, en fait. Le petit jeune. Alain est en train de sortir Harry, le petit jeune au plumage clair. Et Zach, qui a un petit mâle de trois ans, un petit peu turbulent, et au gant de Salomé, là. Alors, on voit, il y a un petit grelot. On imagine que c'est pour le... On appelle ça une sonnette, en fauconnerie. Et ça nous permet, tu vas voir tout à l'heure, quand ils seront dans les arbres et qu'on n'aura pas forcément de visuel, d'au moins avoir une idée d'où ils se trouvent. Et il y a aussi un petit émetteur qu'Alain est en train de mettre sur l'autre oiseau. Donc ça, ça veut dire que vous avez un suivi permanent. À quoi sert cet émetteur ? Alors, l'émetteur, au cas où, si en suivant un gibier, il va vraiment très très loin et qu'on n'a plus de visuel dessus, ça nous permet de le retrouver quoi qu'il arrive. Alors, avant d'en arriver là, avant de mettre les oiseaux sur le gant, il y a des années ou des mois d'éducation ? Alors, il y a beaucoup de travail avec les oiseaux. Alors, pour avoir un oiseau bien fait, il y a plusieurs années, après, en quelques semaines, tu vois le petit Harry qui est au gant d'Alain. Lui, il est né l'été dernier. Donc, c'est vraiment un jeune oiseau et qui, pourtant, va déjà très bien chasser, très bien voler. Alors, la chasse, c'est instinctif. Oui. Mais, par contre, ce sont des rapaces, des oiseaux sauvages. Il y a toute une éducation, une acclimatation à l'homme. Alors, il y a beaucoup de travail. Il faut vraiment créer un lien entre l'oiseau et son fauconnier. Et tout le travail est principalement là. Il faut qu'il y ait un rapport de respect et de confiance mutuel. Et c'est ça qui permettra de pouvoir voler l'oiseau librement et en toute confiance. Évidemment, je pose la question, comment est-ce qu'on acquiert le respect d'un oiseau ? Et comment est-ce que je peux imaginer comment vous, vous le respectez, mais comment lui va vous respecter ? Tout est dans la confiance. Donc, il ne va jamais falloir le brusquer. Il va falloir aller à son rythme et lui proposer des exercices qui vont forcément lui plaire, comme le vol, comme la chasse, etc. Et tout ça en tolérant toujours notre présence, en voyant quelque chose de positif dans le fait d'être avec nous plutôt que tout seul. Il faut être présent dès sa sortie de l'œuf ? Non, pas du tout. Là, les deux oiseaux que tu as sous les yeux, les deux ont été élevés par leurs parents. Donc, pendant à peu près trois mois, ils ont été élevés par leurs parents. Donc, comme ça, ils ont tous les codes de leur espèce. Ils ne nous identifient pas comme leur espèce. On n'est pas des oiseaux pour eux. On est vraiment une espèce différente. Et ils vont apprendre à être avec nous de façon... Régulière et sans avoir peur. Alors, c'est une chasse qui est millénaire, qui se pratique... Alors, on est au-delà du millénaire. On est à quasiment 5 000 ans d'existence. 5 000 ans d'existence. 5 000 ans. Ça a commencé où ? On a une idée ? Alors... En Extrême-Orient ? Oui, sur le berceau de la fauconnerie est plutôt basé en Asie. Donc, on a encore maintenant les aiguilliers de l'Aeltai qui chassent comme ils chassaient il y a plusieurs millénaires. Donc, après, il y a de la fauconnerie sur tous les continents. Donc, le début, c'est probablement... Ça a probablement démarré là-bas, mais il y a eu un début un petit peu partout. C'est assez intéressant. Et alors, il y a des mots qui sont passés dans le vocabulaire français. Oui. Par exemple, se faire traiter de buses, ce n'est pas forcément un compliment. Ah, mais ce n'est pas du tout un compliment. Et pourquoi alors ? Alors, en fait, les buses sont des oiseaux... Enfin, on va parler des buses variables. Ils sont beaucoup moins sociables que les buses de Harris, qui ont des oiseaux qui ont beaucoup de caractère. Et en fait, le fait qu'elles soient têtues, les fauconniers traitaient les gens de buses quand justement, elles ne faisaient pas trop ce qu'on voulait, qu'elles étaient têtues, un peu bornées, et qu'elles faisaient ce qu'elles voulaient. Et donc, l'expression, par exemple, triple buse, ce n'était pas du tout un compliment. Alors, ce qu'on va voir, c'est que ces buses ne sont pas têtues. Non. Et que vous les avez bien dressées, puisqu'elles reviennent... Alors, on ne parle pas de dressage, on parle d'affêtage. D'affêtage, il y a toujours des mots bien précis. Ah, mais oui. Christophe, l'instinct de chasse est là. Mais après tout le travail, c'est pour le chasseur, pour récupérer le gibier, comment ça se passe ? Alors, ils vont chasser, on va les suivre, on va clairement leur servir de rabatteur. Et après, quand ils vont prendre, on va faire ce qu'on appelle courtoisie. C'est-à-dire qu'on va proposer d'échanger leur gibier contre autre chose, un bout de viande, une récompense. Christophe, qu'est-ce qu'on peut chasser avec ce type d'oiseau ? Alors, avec les deux bus de Harris que tu viens de voir, on va chasser principalement du lapin, de la perderie, du faisan, quelques pigeons, enfin, des animaux de ce gabarit-là. Après, pour être plus général en fauconnerie, tu peux chasser quasiment d'un mulot à un chevreuil. En fait, ça va vraiment dépendre de l'oiseau et de la taille de l'oiseau. On peut utiliser un faucon cresserelle américain qui va faire 100 grammes, ou un aigle royal qui va faire plus de 4 kilos. Et l'aigle, c'est pour le chevreuil ? L'aigle sera pour le chevreuil et avec un aigle, il y a eu même des prises de sangliers et de petits gabarits. Alors, on continue ce passé en nature avec Marc Morgan, qui est le directeur de la Fédération des chasseurs de l'oise. Et on est, Marc, à un endroit bien spécifique on est à cheval entre plusieurs forêts, lesquelles ? Tout à fait, on est entre le massif d'Alat et la forêt de Chantilly. Et puis, ça continue, on va même très loin, presque à l'étranger, alors ? Tout à fait. Alors, on part déjà quasiment de Paris, puisqu'on part de l'île à Dents. On va à Chantilly, Alat, forêt de Compiègne. On va traverser l'Aisne pour aller en Saint-Gobain et ensuite, on va remonter jusqu'à les Ardennes-Belges. Alors, le problème, et on le voit, on l'a vu derrière nous, c'est qu'ici, il y a une deux voies, mais un passage incessant, quoi. On a fréquemment des collisions. Malgré tout, les animaux tentent de passer. Comment est-ce qu'on peut prévenir ça ? Alors, déjà, il faudrait effectivement aménager. Aménager les lieux, de manière à ce que les animaux puissent passer en toute sécurité pour eux et pour les automobilistes, avec des passages à faune supérieure, spécifiques. Alors, vous allez nous montrer, puisque vous avez aussi des passages qui sont faits. On va aller voir concrètement comment ça fonctionne. Concrètement, un passage qui fonctionne, qui est bien adapté. Alors, Marc, ici, on est dans un grand espace aménagé. À quoi il sert ? Là, on est sur un des plus grands passages faunes d'Europe, ce qui fait 80 mètres de large. Il sert, en fait, à assurer la liaison entre le bois du Roi et la forêt d'Armenonville pour enjamber la ligne TGV qui fait Paris-Lille. Alors, c'est un passage assez protégé pour que les animaux ne s'aperçoivent pas qu'ils sont en train de franchir une voie ferrée. Tout à fait. On se rend compte qu'on a recréé un milieu naturel. Donc, forcément, on protège avec des pâles planches pour éviter, effectivement, qu'il y ait une nuisance lumineuse avec le passage des trains. Et on a reconstitué différentes strates arbusives, herbacées, de manière à pouvoir faire passer tout type de faune. Alors, on comprend, c'est les animaux, bien sûr, mais aussi bien un biotope qu'on recrée. Oui, tout à fait. Ça va permettre, effectivement, à la grande faune de passer, mais aux oiseaux, aux chauves-souris, d'avoir un appui, effectivement, pour passer. On a les insectes qui vont pouvoir l'emprunter et aussi la flore. Et alors, ça marche ? On peut regarder, il y a les traces ? Oui, tout à fait. Alors, c'est ça ? Voilà, on voit, effectivement. Alors, au milieu, il y a une bande ensablée qui permet, effectivement, de repérer les traces des animaux qu'ils ont laissées après leur passage. Et on voit bien qu'il est emprunté par des cervidés, des sangliers, des suidés. Et maintenant, je vous propose de découvrir une autre façon de vivre sa passion de la chasse, cette fois en salle, avec un simulateur de tir et cet alliant court. On va changer d'axe. Ça va, oui. On a traversé ça. Prêt ? Ouais. Voilà. Je suis hors cible. La première, elle est derrière. Ouais. Un peu en retard. En fait, l'analyse de trajectoire permet de corriger le tireur dans les défauts qu'il peut avoir. C'est-à-dire qu'on voit en temps réel les mouvements qu'il fait. Et donc, ça permet de rectifier son tir et son mouvement pour apporter un tir le plus précis possible et le plus propre possible. Alors, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a aussi des scénarios avec toutes sortes de types de gibier. Donc, on peut s'exercer à tout, ici. Voilà. On peut s'exercer au grand gibier, c'est-à-dire le cerf, le sanglier et le chevreuil, les animaux des Hauts-de-France. Et aux oiseaux, on a les canards, le faisan et la perderie qu'on retrouve un peu partout également. On met des obstacles. J'imagine que pour l'entraînement et pour la sécurité, apprendre la sécurité, c'est indispensable. Absolument. On peut tirer dans tous les angles possibles et incruster dans le système les angles de 30 degrés obligatoires à la chasse en battue, ainsi que déposter nos voisins de poste à la chasse. Parfait. Bien pris devant le nez, bien droit. C'est vraiment être toute l'année dans les conditions de chasse. Moi, l'avantage, c'est que je chasse en période de chasse. Je suis garde de chasse particulier aussi. Je chasse, je fais beaucoup de régulation. Mais c'est plus pour le gros gibier. Vu que je chasse occasionnellement le gros gibier, je viens ici pour reprendre des automatifs en début de saison. Passion Nature est maintenant terminée. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à Boris de l'avoir réalisé. Puis on va laisser Zach aller à la chasse. Bonne chasse, Zach. Passion Nature avec la Fédération régionale des chasseurs des Hauts-de-France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada